Qu'est-ce que l'Église doit savoir pour traverser ces périodes de persécution ? Et vous allez traverser des catastrophes qui vont comprendre des famines et des maladies. Mais devant toute cette misère causée par la manifestation des signes de la fin des temps, une seule tâche, une seule mission a été donnée à l'Église qui était la tâche et la mission de prêcher l'Évangile. Donc Dieu veut former une Église qui soit capable de témoigner avec la plus grande puissance. Et la plus grande puissance du témoignage de l'Église, c'est lorsqu'elle passe par des moments de misère, de souffrance. Et qui par là, elle montre que Dieu et Jésus sont suffisants. Dieu et Jésus sont un espoir suffisant pour nous faire traverser avec persévérance, impartagant les Vos Gilles, sous toutes les menaces, sous toutes les misères. Et on a vu aussi que ces signes, ils sont non seulement un type de choses qui vont se passer dans les jugements finales, mais qu'ils sont des choses qui participent déjà de l'approche du jugement final. Et Dieu donc nous a dit, Jésus nous a dit qu'une fois l'Évangile arrivé à toutes les nations, on donc viendra la fin. Et donc, la vérité centrale qu'on a considérée les dimanches derniers, c'était que Jésus désire que son Église soit capable de persévérer dans la proclamation de l'Évangile à toutes les nations, même entre les persécutions. Donc, il faut profiter de la période de la paix pour prêcher l'Évangile. Il faut prêcher l'Évangile même quand on est entre les guerres, entre les catastrophes, tremblements des terres, tsunamis, etc. Et même devant la multiplication des faux Évangiles, des fausses Églises, des faux Christ. Mais au-delà de tout ça, même qu'on soit au milieu de certaines misères qui touchent toute l'humanité, sachez qu'il y aura des périodes où nous aurons un privilège exclusif. L'Église sera directement persécutée. Et même dans cette condition, Dieu attend que l'Église soit en train de prêcher sans cesse l'Évangile. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, les scénarios, et surtout les scénarios de l'Église persécutée, car c'est un challenge, c'est une ordonnance qui dépasse la capacité humaine d'accomplir. Donc lorsqu'on voit des fois une génération de croyants qui n'ont pas été bien préparés par la parole de Dieu, qui ont des fausses attentes, et la moindre chose et la moindre difficulté qui passe dans leur vie, ils sont déjà en train de se plaindre contre Dieu et de se retirer du champ missionnaire. Donc non, la vie est devenue très difficile pour moi, c'est pour ça que j'ai tombé dans ces péchés, etc. Et donc ici, on est dans la manifestation la plus étonnante des deux choses. D'un côté, qu'une chose si bonne soit si détestée, c'est-à-dire la prédication de l'Évangile, et de l'autre côté, c'est étonnant et incroyable de voir comment certains hommes ont pu traverser même la mort, même les martyrs, pour continuer à prêcher l'Évangile. Et donc, persévérer dans la proclamation sous la persécution, c'est de contempler carrément la manifestation maximale de la véracité de l'Évangile. C'est-à-dire, lorsqu'on voit un homme des dieux qui est disposé à souffrir même la mort, pour ne pas régner l'Évangile et ne pas laisser proclamer l'Évangile, même à ce persécuteur, c'est là où nous sommes devant la manifestation maximale de la puissance et de la vérité de l'Évangile. Donc, pendant l'histoire, on va regarder des hommes et des femmes qui portaient un message et une mission plus grande qu'eux-mêmes. C'est par là qu'on voit la taille de l'Évangile, lorsqu'ils leur porteur méprisent leur vie elle-même pour montrer combien leur espoir est grand et assuré. C'est par là que l'Église communique la puissance de l'Évangile, lorsqu'on voit un Étienne qui va tomber et lapider et en mourant, un supplié pour les pardons de ceux qui sont en train de jeter des pierres en lui-même. Et quand on regarde la génération que nous avons aujourd'hui, on regarde des chrétiens ou des soi-disant chrétiens que la moindre offense est déjà suffisante pour qu'ils désirent que ces personnes partent à l'enfer. Et donc, il faut vraiment considérer quels sont les critères bibliques d'un bon témoignage, surtout sous persécution. Et la même chose pourrait être dit de l'apôtre Paul et tous les autres apôtres. Ça veut dire que la pertinence de considérer cet enseignement de Jésus à propos de la persécution et les témoignages au long de l'histoire des martyrs, c'est que l'Église doit d'abord faire une évaluation. Elle doit évaluer l'authenticité de leur foi et la qualité de son témoignage. L'Église doit être humiliée d'un côté et encouragée de l'autre. Donc pour nous qui n'avons pas beaucoup de courage pour partager l'Évangile dans un pays laïque qui nous permet de partager l'Évangile dans l'université, dans les travaux, etc., lorsqu'on regarde ce que ces hommes ont traversé par là, on est déjà humilié et encouragé. C'est impossible de s'habituer avec les histoires des martyrs et les relats bibliques des actes des apôtres et de ne pas sortir vraiment boosté pour partager l'Évangile. Et il faut aussi évaluer comment nous profitons de la période de paix. Si nous avons le privilège de passer par une période de paix, nous ne sommes pas sous persécution. Il nous faut vraiment montrer que nous sommes préparés pour le retour du Christ en nous préparant pour les persécutions. Et aussi pour les non-chrétiens, il y a quelque chose aussi de très puissant. S'il y a des non-chrétiens entre nous et qui vont entendre parler de témoignages de l'Église sous persécution, ils sont inexcusables. Donc Jésus l'a dit, vous allez continuer à prêcher entre les persécutions pour servir des témoignages à toutes ces personnes-là. Ce n'est pas pour qu'ils soient tous convertis, car certains seront résistants au message de l'Évangile. Ils vont même vous exécuter lorsque vous êtes en train de prêcher par amour à eux-mêmes. Mais par cette méchanceté, ils seront doublement condamnables, doublement condamnés. Et c'est pour ça que si un non-chrétien a entendu parler de témoignages des martyrs, ils ont été devant l'apologétique maximale. Ils sont inexcusables. Et c'est pour ça que ce texte a des implications pour nous les croyants et aussi pour les non-croyants. Et voilà particulièrement ce qu'on va voir aujourd'hui et ce qu'on est en train d'étudier depuis la semaine dernière. C'est que Jésus désire donc que son Église soit capable de persévérer dans la proclamation de l'Évangile, même sous persécution. Et il faut persévérer jusqu'à que toutes les nations aient eu l'opportunité d'écouter l'Évangile. Et donc, la question clé qu'on a posée dès la semaine dernière, pour laquelle on a eu déjà deux réponses, c'était qu'est-ce que l'Église doit savoir pour être capable de traverser les périodes de persécution et arriver à maintenir la persévérance de proclamer l'Évangile avec fidélité à toutes les nations. C'est-à-dire d'où on peut tirer les forces pour traverser cette période. Donc, ce qu'on a vu déjà, c'était que la première chose que l'Église doit savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut s'attendre en termes de persécution. Et on a vu que l'Église doit s'attendre la persécution de toutes les sortes de souffrances, on a vu, dès la diffamation jusqu'à la mort, passant par l'emprisonnement, passant par la souffrance, par la violence, fausses accusations, et donc de toutes les sortes de souffrances, de tous les rangs sociaux, c'est-à-dire qu'on sera persécuté par les autorités, par les peuples, par la religion, et même par nos parents, par nos relatifs, par ceux qui sont membres de notre famille biologique. Et donc, de toutes les sortes de souffrances, de tous les rangs sociaux, et de tous les lieux, en tout temps, jusqu'au retour du Christ, à cause du Christ. Et ça, c'est très important, car on a vu que des fois, nous sommes en train d'être persécutés à cause de la pire version de nous. On est en train d'être persécutés à cause de notre manque de sagesse. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas lorsqu'on est persécutés à cause de nous-mêmes, mais car nous sommes persécutés à cause de Jésus. C'est la seule persécution légitime sur laquelle les promesses reposent. Et donc, il nous faut aussi, la première chose, comprendre quelles persécutions s'attendre. Ensuite, quelle est la tâche ou la responsabilité de l'Église pendant les persécutions ? Et pour ça, on a vu la réponse, que c'était de prêcher la Bonne-Nouvelle. J'ai bien précisé ça. Ce n'est pas une version de la Bonne-Nouvelle ou votre version de la Bonne-Nouvelle. C'est cette Bonne-Nouvelle du Royaume-de-Dieu. C'est-à-dire que c'est la seule version biblique de la Bonne-Nouvelle. Donc, il faut prêcher cette Bonne-Nouvelle à toutes les nations, sous toutes circonstances, même sous persécution, jusqu'au retour de Christ. Et donc, l'Église doit être engagée surtout et avant tout, non avec l'amélioration des circonstances de cette vie, mais surtout et avant tout avec la proclamation de l'Évangile à toutes les nations. D'accord ? Et là, on a vu aussi que ça doit être fait jusqu'au retour du Christ. Donc, c'est pour toujours, c'est pendant toutes les saisons et sous toutes les circonstances. Et une chose qu'on a précisé, c'est que pour ça, l'Église doit comprendre bien l'Évangile et prêcher l'Évangile, c'est-à-dire communiquer l'Évangile de façon claire et objective. Ce n'est pas de façon subjective, ce n'est pas, même si on peut adorer au travers des arts, au travers nos expressions personnelles des louanges, mais la réalité, c'est que l'Évangile, c'est quelque chose qui doit être prêché et proclamé avant tout de façon objective et claire. Donc, ce sont les réponses qu'on a données en regardant ces textes la semaine dernière. Et la troisième et la plus importante, c'est, car jusqu'à là, on est en train de voir qu'est-ce que l'Église doit entendre ? On voit la persécution et on peut admirer. Voilà combien d'efforts les êtres humains peuvent faire pour la cause de Christ. Il y a certaines églises qui ont cette mentalité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Jésus ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour Dieu ? Mais ce n'est pas de tous les cas. Ce que l'Église est en train de montrer, ce n'est pas l'héroïsme de la capacité des êtres humains de résister à la persécution. On sait que Dieu, il est en train de montrer, c'est que des circonstances impossibles aux êtres humains naturels de traverser, la présence de Dieu rend possible. Et c'est pour ça que le plus important n'est pas que de savoir qu'est-ce qu'on va s'attendre en tant que persécution, car la force n'est pas en nous-mêmes pour la traverser, et ni de voir combien fidèles nous sommes à la message de l'Évangile lorsqu'ils nous prêchent. car même si lorsqu'on regarde les martyrs et comment ils ont prêché des beaux sermons, Jésus est en train de dire c'est le Saint-Esprit qui va vous donner la capacité de les faire. Et donc, même si nous avons la responsabilité de nous préparer en avance, la réalité, c'est de ne pas regarder l'héroïsme des martyrs, de leur capacité d'être fidèles et de prêcher de façon merveilleuse, mais la réalité, c'est de se demander qu'est-ce qui à la fin rend les témoignages fidèles de l'Église au travers des souffrances possibles. Et la réponse, la troisième réponse, c'est ça, dont on tire les plus grands encouragements de ce texte, c'est de se dire que la souveraineté et la puissance des dieux et cette union mystique entre les chrétiens et les crises ressuscités lui-même sont la réponse pour cette capacité de l'Église de traverser les persécutions en persévérant, en résistant à la violence et en prêchant jusqu'à la mort. D'accord ? Et c'est ça qu'on va considérer à partir de maintenant. Dieu est souverain et fidèle sur toutes les persécutions. D'accord ? Donc, lisons à nouveau et cela va s'afficher des trois manières principales dans ce texte. Lisons à nouveau déjà les versets 9 et 11. Le texte nous dit « Prenez garde à vous-mêmes on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues vous comparaitrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Verset 11 « Quand on vous ramènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas. » Donc, la première chose c'est que les soins souverains des dieux s'affichent dans la préscience des dieux dont il nous a avertis des choses qu'on allait traverser. Il y a peu de choses qui puissent nous consoler le plus lorsque les malheurs arrivent que de savoir que Dieu n'a pas été infidèle. Les circonstances n'ont pas pris Dieu par surprise ni nous par surprise. Quand Jésus nous dit « Prenez garde à vous-mêmes », il est en train de nous dire « Sachez que je vous ai tout avertis en avance. » Sachez que tout ça était attendu, tout ça était nécessaire et donc la persécution de vos vies, les souffrances que vous allez traverser ne sont pas des surprises pour Dieu. Ils ne devraient pas être surprises pour vous-mêmes. La première grande consolation c'est de témoigner dans la persécution le fait qu'il est Dieu souverain a tout vu en avance. Ça veut dire qu'il est conscient. Il regarde ses élus. Il regarde son peuple. Il n'est pas détaché de nous. Il est là en train de regarder avec son même égard miséricordieux. C'est le Dieu qui prend soin, qui ne laisse même pas un cheveu de notre tête tomber sur terre sans qu'il puisse avoir permis. donc les circonstances difficiles, la souffrance ne peuvent jamais être interprétées par les croyants comme une manifestation du fait que Dieu n'est pas pour moi, qu'il est contre moi. Bien sûr que pour profiter de la paix au milieu des persécutions et au milieu des souffrances, il vaut bien sûrement qu'on soit dans l'obéissance. Si nous sommes dans la désobéissance lorsque les malheurs arrivent, on va toujours se douter si nous sommes en train d'être disciplinés par Dieu ou si c'est vraiment l'opportunité que Dieu est en train de nous donner pour résister en prêchant pendant la persécution et pendant les malheurs. Mais c'est très important de savoir que Dieu n'a pas donné à son église des attentes sans l'inviter à calculer les prix avant de s'attacher à Dieu. Et c'est pour ça que c'est très triste toute une génération des personnes qui pensent avoir cru en Dieu mais qui se sont attachées à Dieu basées sur des promesses que Jésus n'avait jamais faites pour cette période de la fin des temps. Des personnes par exemple qui arrivent et s'approchent de Jésus à cause des promesses vides, des promesses des améliorations des circonstances, des promesses des prospérités sur terre, des promesses d'une adoration de toutes les personnes qui m'entourent et des promesses des promotions d'emplois, etc. Dieu peut nous donner toutes ces choses-là dans cette vie, il peut les faire. Mais ses promesses les plus assurées c'est que les guerres, les souffrances, les catastrophes vont toucher les chrétiens et les non-chrétiens et la persécution est toujours une possibilité qui peut arriver bientôt dans la vie d'un croire. tous ceux qui veulent amener une vie pieuse seront persécutés. On peut ne pas avoir cette persécution dans la même taille des disciples ou de ceux qui ont vécu la persécution intense, mais il faut que tous les croyants goûtent une espèce de persécution à cause du Christ. Et la vérité, c'est que lorsque la persécution arrive, vous vous rappelez très bien de la parabole des terrains. Jésus dit que ceux qui très vite veulent s'attacher sans calculer les prix aux promesses de l'Évangile, ils ont considéré que les promesses, ils s'attachent, mais la réalité, c'était comme si c'était des terrains avec des pierres. Et ils n'ont pas créé des racines vraiment dans l'Évangile. Ils ont créé les racines simplement dans les promesses de l'Évangile. Et en ayant créé des racines juste à la superficie, une fois qu'il est soleil, et Jésus va dire que ce sont les tribulations, les persécutions, et donc les soleils quand ils s'élèvent, comme on n'a pas des racines en soi-même, ce sont des racines dans des promesses vides, ce ne sont pas des racines en soi-même lorsque le soleil s'élève, ces personnes-là manifestent qu'elles n'ont jamais eu la foi authentique. Et donc, il faut faire attention aux attentes que vous avez à propos de l'Évangile. Jésus, il a toujours encouragé les personnes à calculer les prix avant de les suivre. Ceux qui ne sont pas disposés à rénoncer même leur famille pour me suivre ne peuvent pas être mes disciples. Et voilà, la première chose, c'est l'importance d'un regard dans ce que Jésus a prénoncé en termes de souffrance, en termes de persécution, nous délivre du victimisme, les victimismes du chrétien, je pense qu'il peut définir toute une génération de chrétiens aujourd'hui. Les personnes qui ont nourri tellement d'attentes, d'un soin tellement privilégié des dieux pour cette vie et maintenant, comme si on vivait dans une boule protectrice, et lorsque les malheurs arrivent, on va toujours se plaindre contre Dieu, se plaindre contre les manques d'attention du pasteur, des frères et sœurs et on n'a pas cette fibre au travers laquelle Dieu veut que son église affiche la suffisance de Jésus au travers les pires circonstances. Et là, on voit que Dieu sait qu'ils nous traverseront et lorsqu'on traverse la persécution au lieu d'avoir une idée de Dieu qui est contre nous à ce moment, on se rappelle, non, il m'a dit que j'allais passer par ça. Ça nous donne encore plus des convictions du fait qu'il est fidèle, qu'il gouverne les circonstances. Et par là, Dieu est fidèle. Et aussi, sachant quoi attendre en termes des persécutions, ce qu'il a prévu, ça nous donne aussi la possibilité de nous préparer émotionnellement et spirituellement à l'avance. ça nous donne la capacité de préparer l'esprit, de ne pas traverser des frustrations non attendues. Et c'est pour ça que l'Église doit enseigner aux personnes les coups de suivre les Christs. Et c'est pour ça que Jésus peut dire prenez garde et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas car c'était prévu. Ne vous inquiétez pas car je vous ai tout averti. Mais ensuite, les soins souverains des dieux, ils s'affichent aussi par la sagesse de son plan. Ça veut dire aucune chose lorsque la persécution arrive contre les chrétiens, aucune chose n'est pas en train d'afficher le fait que Dieu n'est pas sur les contrôles des circonstances. On lit les textes, on a l'impression que les chrétiens sont balottés. Ils vont passer des diffamations, ils seront amenés par les mains des juifs, des autorités religieuses, aux mains des autorités romaines, ils vont à gauche et à droite, très fragiles et ils vont traverser la mort. Jésus l'a dit vous allez mourir aussi. Et donc on a l'impression qu'il n'y a aucune puissance derrière les choses, les contrôles des choses mais la réalité c'est que si Dieu est en train de nous présenter en avance toutes ces choses-là, il est en train de montrer aussi c'est moi qui gouverne les circonstances. C'est moi qui ai la capacité de faire les mâles converger en bien. Et le gouvernement des dieux entre les circonstances et les persécutions montre ces soins des dieux et cette sagesse des dieux. Donc le verset 9 nous dit que vous allez passer des synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir des témoignages. ça c'est étonnant. On a l'impression que ce sont les hommes méchants qui sont en train de faire ce qu'ils veulent de l'église. Mais la réalité c'est que Dieu il a planifié exactement la manière la plus sage de faire l'évangile atteindre sa diffusion maximale. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on aurait l'opportunité par exemple d'aller prêcher à messieurs Macron ? Quand est-ce qu'on allait avoir l'opportunité de prêcher au président ? Mais les disciples de la première du premier siècle et plusieurs d'autres disciples qui ont été persécutés au long de l'histoire comme dans la réforme protestante ont eu le privilège sous persécution de faire une défense légale et dans cette défense légale ils prêchaient non seulement au peuple ils prêchaient non seulement à ses accusateurs aux religieux mais ils prêchaient aussi devant les rois. Et ces défenses-là étaient des défenses superbes du christianisme avec les meilleures confessions des fois qu'on n'a jamais entendu parler les meilleurs sermons qu'on n'a jamais entendu parler ont été prêchés dans la présence de toute cette variété. L'évangile qui a été touché pardon qui a touché tous les reins il a touché les païens il a touché les juifs il a touché les peuples et toutes les autorités les autorités religieuses corrompues les autorités des empires où il faisait partie. Et donc c'est très intéressant de considérer la gloire de la sagesse des dieux vis-à-vis à l'extension du témoignage de l'église lorsqu'elle a été sous persécution. Donc dans les deux premiers siècles seulement on a eu dix persécutions officielles des impéreurs romans et là c'était vraiment on a vu la diffusion explosive de l'église partout dans les mondes anciens. Et donc la même chose s'est passée à nouveau dans la période de la réforme protestante sous persécution de la contre-réforme catholique et aussi les rois qui avaient l'habitude aussi de gouverner au travers la religion. Et eux tous ont vu les témoignages de l'explosion de la diffusion de l'évangile de l'évangile au travers de la persécution. Donc déjà la sagesse par la façon dont l'évangile va toucher tous les rangs sociaux et tous les mondes au travers de la persécution. Quelle sagesse de Dieu ! Quelle gloire ! Et ensuite on voit qu'il n'est pas seulement sage dans sa souveraineté par rapport à l'extension mais aussi par rapport à l'assurance de l'accomplissement de la diffusion de l'évangile à toutes les nations. Donc le verset 10 nous dit il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations et donc viendra la foi. Imaginez-vous si j'arrive auprès de vous et je vous dis maintenant il faut vraiment la persécution elle est là les personnes ont des armes vous allez être exécutés mais il faut que vous sortez et vous prêchez l'évangile par tous les mondes. Imaginez dans cette époque-là les disciples qui ont reçu cette tâche consciente que Satan était là les dieux de ces siècles que les mondes étaient contre eux et en plus sans avoir toutes les ressources qu'on a aujourd'hui les ressources d'argent les ressources que l'église a en termes d'internet Google GPS etc. Je pense que vous me direz impossible je ne peux pas le faire c'est au-delà de mes forces de mes capacités c'est clair c'est impossible aux êtres humains d'accomplir cela mais si vous partez juste basé sur vos efforts et sur la capacité des êtres humains d'accepter cet évangile je pense qu'on serait complètement découragé mais lorsqu'on voit la souveraineté des dieux dans les projets de l'évangélisation du monde là on est complètement assuré on ne peut pas sortir si on n'a pas l'assurance que les dieux souverains vont manifester son autorité sur ciel et sur terre et qu'il va transformer le cœur des pierres en cœur des chairs spirituelles et la réalité c'est qu'ici on ne voit pas d'espace pour la possibilité on voit l'assurance de Jésus lui-même en disant l'évangile arrivera à toutes les nations et donc viendra à la fin et là c'est la seule chose qu'on a qu'est cette vie pour participer on peut faire toutes les autres choses qu'on peut être en train de faire dans ce monde lorsqu'on arrivera à la gloire mais de participer dans la promotion du royaume de Dieu à toutes les nations c'est quelque chose qu'on ne peut que faire dans cette vie quel privilège Dieu a donné à son église il a dit c'est assuré l'évangile va arriver à toutes les nations c'est à vous de savoir si vous voulez participer ou non à ça et comment l'évangile va arriver à toutes les nations il va arriver sous persécution quelle gloire quelle grâce que Dieu ait choisi cette manière pour diffuser son évangile de façon assurée il faut que l'église soit consciente du fait que Dieu il est souverain et il a souverainement décidé que l'évangile arrivera à toutes les nations au travers des témoignages d'une église apparemment fragile une église persécutée et c'est pour ça qu'Itertulian a dit qu'il est saint des martyrs et la sémence de l'église car le plus les chrétiens a été exécutés le plus la puissance de l'évangile a été manifestée et ça c'est vraiment le troisième aspect de ces points c'est que la souveraineté de Dieu elle se manifeste aussi par la gloire de la puissance de témoignage de l'église sous persécution ça c'est étonnant ça veut dire dans la sagesse de Dieu il s'est dit au travers de la persécution l'évangile touchera tous les rangs sociaux l'extension au travers la persécution je montrerai la sagesse et l'assurance de mon pouvoir même si les êtres humains ont l'impression qu'ils sont en train d'exterminer l'église l'église va continuer à ressusciter quelque part et s'agrandir dans le monde elle va arriver à toutes les nations même contre toutes les forces humaines mais le plus intéressant c'est que cette manière spécifique de témoigner ça veut dire de devenir un martyr pour l'évangile c'est la façon la plus puissante de communiquer la réalité et la gloire de l'évangile donc il va dire vous serez persécutés à cause de moi mais il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations c'était un évangile prêché par la bouche et par les sangs c'était un évangile qui devenait la défense finale de la foi c'est à dire quelqu'un a déjà dit qu'on a trouvé c'est pourquoi vivre lorsqu'on a trouvé c'est pourquoi mourir et ce qui donne la capacité de communiquer une allégeance maximale à Jésus à ces hommes là c'était le fait qui nie la mort était suffisante pour les faire régner leur sauveur c'était beaucoup plus facile de régner leur foi à plusieurs reprises les personnes ne voulaient même pas des fois ils étaient constraints déjà ils étaient convaincus des péchés mais ils étaient tellement arrogants et tellement orgueilleux qu'ils procédaient à tuer ces personnes mais en n'est pas voulant les tuer on voit dès Jésus lui-même et parmi beaucoup de témoignages des martyrs qui dans les moments des jugements les personnes invitent les jugés à régner à plusieurs reprises régnie régnie ton seigneur je ne comprends pas pourquoi tu vas vouloir mourir il suffit de dire j'ai réuni mon seigneur et ces personnes là persévéraient sur persécution et par là ils apportaient un témoignage étonnant c'est pour ça que dans l'occasion de l'exécution de Jacques le premier apôtre à être exécuté la personne qui lui a amené jusqu'à son siège pour être jugé il était tellement contraint qu'il a confessé qu'il était aussi chrétien et Jacques lui pardonne avant sa mort et les deux sont exécutés ensemble imaginez quelle est la réaction de ceux qui regardent ce type de témoignages ils sont en train de dire ce sont des personnes qui portent un message plus grand qu'eux-mêmes c'est une espérance tellement assurée qu'ils sont par là en train de manifester qu'ils sont déjà ressuscités avec le Christ où est aux morts ta victoire c'est où ta menace je suis déjà crucifié avec Christ pour ressusciter avec lui et lorsqu'on pense comment on est disposé à régner le Christ par la façon dont on vit par les moindres attaques des personnes contre nous la volonté de nous cacher il n'y a aucune manière plus publique de rendre un témoignage que de se laisser crucifier comme notre Seigneur et Sauveur et plusieurs d'autres qui ont été persécutés comme nous c'est-à-dire la forme la plus puissante de communiquer l'évangile c'est de montrer que nous avons une espérance tellement solide tellement réelle que nous sommes déjà ressuscités avec Jésus qu'on a même la capacité de mépriser la mort elle-même pour montrer combien vivants nous sommes avec Jésus combien assurés nous sommes de ses messages et le plus étonnant c'est l'amour qu'il manifestait pendant qu'il était en train de mourir il continuait à prêcher jusqu'à la mort et Étienne qui va même souplier un mourant à faveur de ceux qui sont en train de l'exécuter c'est étonnant de considérer dans la sagesse de Dieu comment nous avons la capacité de montrer combien Dieu est suffisant combien Dieu est glorieux l'Église elle devrait se centrer beaucoup moins dans la promesse des changements des circonstances et focaliser beaucoup plus dans la gloire de Dieu qui ne change pas car c'est ça que ces hommes regardaient les circonstances étaient les pires possibles ils ne regardaient pas les circonstances ils regardaient la gloire de Dieu et c'est ça qu'il faut prêcher aujourd'hui plus la gloire de Dieu et moins les changements des circonstances et donc lorsqu'on regarde les témoignages de l'Église on est étonné car l'Évangile de Jésus il est promu avec encore plus de puissance sous persécution ça veut dire que la persécution elle n'est pas un contre-temps mais un catalyseur pour la promotion de l'Évangile la souffrance n'est pas un contre-temps elle est plutôt l'opportunité de montrer que notre Dieu il est suffisant même au milieu de la souffrance la persécution ne montre pas la fragilité de l'Église elle montre la puissance de l'Église car toutes les personnes les plus riches au monde les plus puissantes au monde lorsqu'elles traversent la mort ils sont des lâches désespérés et la réalité c'est que les chrétiens ils sont les seuls capables de traverser avec une telle beauté non pas pour imposer leur foi mais en se laissant tout pour montrer dans leur vie qu'ils sont comme des petits Christ c'est comme si on était devant la résurrection de Christ déjà c'est étonnant ni Jésus lui-même a traversé la mort avec le même état d'esprit qu'il est martyr car ce que Jésus a dû accomplir devrait porter sur lui la coupabilité de nous tous donc c'était l'angoisse la souffrance la punition l'enfer vécu avant les temps sur lui-même à notre place mais tous les martyrs montrent le contraire on est déjà ressuscité on est déjà vivant on va juste traverser cette vie en montrant la réalité de l'évangile l'église ne doit jamais être tentée à rendre les choses plus faciles diluer l'évangile vouloir communiquer que l'évangile est juste une petite amélioration de vie l'église doit montrer les coûts car c'est au travers la capacité de l'église de témoigner sous souffrance et sous persécution que l'évangile est manifesté plus clair aux yeux des personnes pour les témoignages de toutes les nations pas pour les saluts de toutes les nations car il y en aura ceux qui vont persévérer attachés à leur ténèbre c'est par là qu'on donne la plus grande manifestation de l'amour de Christ pour sauver ceux qui vont croire au travers les témoignages des martyrs et pour rendre doublement condamnables ceux qui ne vont pas croire notre tâche n'est pas de convertir les personnes notre tâche c'est de devenir un témoignage vivant et de proclamer la réalité de l'évangile et ça c'est aussi le problème de ceux qui veulent eux-mêmes convertir les personnes car ils vont diluer l'évangile pour rendre l'évangile acceptable à ceux qui ne sont pas nés de nouveau et c'est pour ça qu'on a plus on a plus de confrontation envers les personnes aujourd'hui dans les églises on donne une version très allégée de l'évangile une fausse version de l'évangile mais comme dit Lloyd-Jones l'église n'était jamais censée être un lieu agréable pour quelqu'un qui n'est pas là avec Jésus de son côté on est devant la sainteté des dieux on est devant la menace de l'enfer de la fin des temps et la seule chose qui peut nous rendre en paix dans un culte c'est l'assurance que nous sommes morts avec Christ par la foi et ressuscités avec lui et même les chrétiens sont là pour être confrontés et ils ont du plaisir à ça et les soins souverains des dieux s'affichent dans la fidélité de la compagnie et du soutien des dieux pendant tous les processus des persécutions ça c'est étonnant donc on a vu on a vu déjà que la souveraineté des dieux s'affiche par la manière dont il nous a montré qu'il savait toutes les choses en avance donc aucun problème qu'on traverse Dieu n'est pas conscient il est un père bien présent en regardant toutes les choses et en regardant en avance nous avertissons pour qu'on se prépare d'accord ensuite il montre sa souveraineté dans la façon dont il a assuré son stratégie son plan et l'efficacité des choses d'accord mais Dieu n'est pas juste en train de planifier les choses et de regarder les choses de loin Dieu il est en nous il est avec nous et il est au travers nous pendant tous les processus de la persécution et pour ceux qui veulent constater ça il faut oser être fidèle dans les témoignages de l'église ceux qui ont plus témoigné de la gloire de la présence de Dieu c'est ça les vrais réveils les vrais réveils n'est pas que d'avoir des expériences subjectives émotionnelles avec Dieu les vrais réveils c'est d'être capable de déborder tellement de Jésus qu'on est même disposé à souffrir et à mourir comme Jésus l'a fait pour les biens des autres c'est d'aimer les prochains c'est d'aimer les perdus c'est de pleurer pour leur cause ça c'est les vrais réveils toutes les autres versions des réveils vous pouvez jeter dans la poubelle ça c'est les vrais réveils tellement remplis de son esprit tellement fidèles à la parole à la proclamation peu importe les circonstances elles changent ou pas et la réalité c'est que ça n'est qu'est possible qu'avec la présence des dieux c'est à dire que je peux savoir que Dieu a prévu toutes les choses je peux savoir qu'il sera efficace dans ses planings mais je suis quand même un être humain et de moi-même je ne peux pas traverser toutes ces menaces qui sont devant moi mais si j'euse à être fidèle et persévérer dans les témoignages je vais constater la réalité de la présence des dieux en moi et cela s'affiche dans ces textes de quelque manière c'est un mystère vraiment lorsqu'on étudie les cas des martyrs il y avait une question qu'ils tous avaient il y avait une espèce de légende où les personnes se demandaient est-ce que c'est vrai qu'on peut traverser le feu on peut traverser la crucifixion sans rien sentir et en ayant du plaisir au travers ces choses-là et une fois un de ces martyrs a été demandé a été supplié de crier dès la fournesse si c'était vrai et il crie là-dedans c'est vrai je sens aucune douleur je sens du plaisir Dieu est avec moi bien sûr qu'il y a des douleurs pendant les processus mais la soutenance du Saint-Esprit elle nous fait résister et dépasser toutes ces choses et c'est étonnant car pour constater ces choses-là il faut oser être fidèle il faut commencer en étant fidèle dans les peu pour arriver à être fidèle dans les beaucoup dans les petites choses dans la vie il nous faut être fidèle mon témoignage est regardé par les personnes et les personnes ont de la raison aujourd'hui de se dire comme j'ai entendu dans ma dernière opportunité d'évangéliser je n'ai pas de problème avec Jésus ni avec la Bible mon problème c'est avec les chrétiens c'est avec l'église et il faut que je sois d'accord car pour moi c'est aussi un grand problème et donc quand on voit la sainteté l'attachement l'obéissance dont ces personnes-là étaient leur allégeance à Jésus par leur façon de vivre dans les petits détails et aussi dans les grandes opportunités c'est par là qu'on voit comment les saints-esprits étaient de plus en plus en les soutenant donc la première manière dont cela est identifié dans ce texte c'est comment on peut être Dieu peut être identifié en nous dans les persécutions vous serez persécuté à cause de moi ça veut dire que si je peux dire au travers de la persécution que c'est Dieu ou Jésus qui est en train d'être persécuté en moi j'ai les privilèges la gloire et la conviction que je n'ai rien fait je n'ai rien fait pour que cette personne me persécute c'est Dieu qui a persécuté en moi et c'était ça le plus grand privilège des martyrs ils se sont dit comment je peux eu le privilège d'être persécuté comme mon Seigneur et mon Seigneur ça veut dire il n'y a aucune évidence plus forte que Jésus est en moi que les personnes sont en train de persécuter Jésus en moi je fais tellement des choses pour les biens pour l'amour j'essaye de me sanctifier et c'est la présence des dieux que j'apporte envers les personnes qui les condamnent et ça va marcher bien pour ceux qui se répentiront mais ça va marcher également bien pour ceux qui vont me persécuter car c'est Dieu qui est en train de regarder donc on est identifié avec les christ c'est pour ça qu'il crie sa plusieurs reprises il a dit c'est moi qu'il persécute en vous ils ne sont pas en train de vous persécuter ils sont en train de me persécuter et quel privilège ensuite ça se montre aussi par la puissance et la capacitation du Saint-Esprit pour témoigner on voit l'onction l'autorité les paroles pour les témoignages verset 11 quand on vous amènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce qui vous aurez à dire mais dites-ce qui vous sera donné à l'heure même car ce n'est pas vous qui parlerez mais le Saint-Esprit et il faut remarquer qu'ici on n'est pas devant une invitation pour mépriser les besoins de se préparer d'étudier la parole de Dieu de connaître l'Évangile on a vu que la majorité des chrétiens qui ont traversé les martyrs sous persécution c'était des personnes qui connaissaient le mieux l'Évangile qui étaient les plus fidèles dans leur prédication Jésus lui-même il a dit que les ministères du Saint-Esprit n'avaient pas de juste mettre des mots qu'on n'a jamais connus dans nos bouches il sera là comme au consolateur celui qui nous encourage pour nous rappeler toutes les choses que je vous ai enseignées donc il y a cette responsabilité de l'Église j'ai déjà entendu parler d'un prédicateur qui prenait la Bible sans avoir se préparé et qui disait moi j'ai pas besoin de préparation parle Jéhovah parle Jéhovah que j'ai dit à tes serviteurs c'est une abomination la tâche de l'Église c'est de se préparer c'est de connaître l'Évangile et le Saint-Esprit aura ses matériels et c'est pour ça que c'est tellement beau les témoignages des enfants qui ont été élevés dans la foi chrétienne qui ne sont pas convertis automatiquement mais les jours ils se convertissent ils disent que toutes ces choses-là sont revenus les catéchismes qu'ils ont appris avec leurs parents les versets bibliques mémorisés et dans leur moment de conversion aucune chose ne se perd mais tout cela revient car tous ces matériels-là le Saint-Esprit s'est fait valoir et c'est important pour nous tous de nous préparer bien sûr pour lorsqu'on arrive devant un juge la persécution ou à un moment dans l'université ou au boulot où Dieu nous donne l'opportunité de témoigner à plusieurs personnes en même temps d'avoir cette assurance qu'il est Saint-Esprit en train de mettre les paroles dans nos bouches on sent l'onction du Saint-Esprit et les choses sortent de façon très claire et évidente et on sent la capacitation du Saint-Esprit pour témoigner Dieu parle Dieu exhorte au travers de moi quel privilège les plus beaux témoignages les plus belles prédications qu'on va retrouver même dans les Nouveaux Testaments en lisant Actes des Apôtres c'était des prédications sous persécution et dans l'histoire de l'Église c'est la même chose parce qu'on regarde les beaux témoignages des prédications des confessions des fois donc l'Évangile il est arrivé au Brésil et aux Amériques la première fois au travers les disciples des Calvans qui étaient persécutés ici en France les Huguenots dont douze cents ont été exécutés à la place de la Concorde entre la place de la Concorde et les musées du Louvre qui étaient les palais à l'époque et ces personnes-là toujours quand je traverse je sens la révérence car je me rappelle qu'il est saint de ses frères et sœurs et réclame à Dieu et quand je regarde qu'ils ont été mobilisés en fouillant de cette persécution et envoyés partout dans les mondes y compris les Amériques dont ils sont arrivés à ma ville à Rio et ils ont fait la première les premiers cultes des Amériques la première sainte scène et ils sont arrivés à devenir les premiers martyrs des Amériques mais avant de mourir pour leur jugement pendant ils ont eu cinq heures pour faire une défense écrite et ils ont fait la confession des fois des Guanabara et c'est étonnant comment dans cinq heures ils ont été capables de rédiger un document qui sert des témoignages et pour sceller cette profession des fois cette proclamation d'évangile ils ont scellé avec leur propre sang en prêchant non seulement avec leur parole rédigée mais aussi avec leur sang et quand on regarde ce type de documents que l'église a dû faire sous persécution c'est là on voit les plus belles les plus puissantes expressions des fois que nous avons des proclamations de l'évangile bien sûr que le Saint-Esprit il est là portifiant l'église et aussi le Saint-Esprit il est là en train de soutenir l'église au travers la souffrance vous serez aïe de tous à cause de mon âme mais celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé d'où la force pour persévérer d'où la force pour souffrir la diffamation la souffrance la trahison des familles la haine de tous les oppressions du diable les circonstances des souffrances les prisons comme par exemple qui peut expliquer comment William Tindé sous persécution la période de la réforme il avait déjà traduit la Bible le Nouveau Testament et pour cela il a été persécuté mis dans une prison à plusieurs reprises dans ses lettres il demande de la miséricorde pour que les personnes lui apportent avec quoi se couvrir à cause du froid mais la seule chose qu'il va préciser avec un superlative en disant mais surtout je vous supplie donne-moi une Bible en hébraïque et un dictionnaire en hébraïque pour que je puisse continuer mon travail et mes études sa seule préoccupation sa plus grande préoccupation c'était de finir sa traduction de ma Bible à la langue anglaise comment expliquer leur témoignage s'il n'est qu'est par la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la capacité de résister nous ne pouvons pas expliquer avec les forces humaines la persévérance c'est la preuve que le Saint-Esprit soutient son Église lorsqu'elle ose être fidèle à la proclamation du vrai évangile sous persécution et là la motivation c'est intéressant c'est qu'il dit celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé c'est-à-dire le Saint-Esprit il est avec vous si vous êtes chrétien et de nouveau le Saint-Esprit est avec vous c'est à nous de mépriser ou n'est pas mépriser la capacité que le Saint-Esprit a disposé à nous l'Église c'est à nous de vouloir goûter ou non de constater ou non la promotion de l'évangile au travers de nos vies et la réalité si et je le dis si nous sommes des chrétiens mais la question c'est comment est-ce qu'on va savoir avec assurance si nous sommes des chrétiens et un des tests acides pour cela c'est la persécution ce qu'il est en train de dire n'est pas si vous êtes fort de vous-même pour être fidèle vous serez sauvés c'est la récompense non c'est pas de tout ça ce que Jésus est en train de dire c'est la même chose qu'il a enseigné dans les évangiles c'est que certaines personnes vont être au milieu des croyants comme livrés entre les bleus mais que la tribulation va montrer va tester les oeuvres de chacun et lorsque nous sommes sous la persécution c'est la souffrance et la persécution qui dévoilent avec clarté ceux qui sont vraiment sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés et surtout ceux qui sont sous la menace de mourir à cause de leur foi l'encouragement de Jésus c'est bientôt vous allez voir l'accomplissement final de votre salut traverser la mort comme on peut le dire je ne sais pas quoi choisir si je reste dans ce corps j'ai le plaisir de dire Christ vit en moi je vais promouvoir son royaume mais si j'ai mort je serai avec lui personnellement et la réalité lorsqu'on voit cet encouragement c'est de dire ceux qui ont les Saint-Esprit persévérant persévéreront jusqu'à la fin c'est possible que certains réunissent et qu'ils soient des chrétiens authentiques ils affaiblissent dans les chemins mais la réalité c'est qu'on ne peut pas être assuré à propos de l'authenticité de notre foi si on ne traverse pas ce type d'expérience ça veut dire que les seules personnes vis-à-vis auxquelles on ne peut pas douter de leur témoignage des fois c'est leur capacité de traverser la persécution en restant fidèles à la proclamation de l'évangile et de vrai évangile c'est étonnant de regarder la capacité que les Saint-Esprits donnent à l'église pour résister bon cette prophétie de Jésus elle s'est accomplie à plusieurs reprises comme je vous ai dit dix persécutions dans les deux premiers siècles et je vais vous faire mention de certains témoignages qui rassemblent toutes ces choses qu'on a vues l'encouragement et la réalité on a eu sous la persécution de l'époque d'Actes des Apôtres la mort d'Étienne et de Jacques le premier apôtre exécuté était Jacques et Étienne était exécuté avant nous ensuite on a à Rome vous allez voir jusqu'à où ils sont allés et où ils sont morts à cause de l'évangile comment l'église a été diffusée Paul a été décapité à Rome sous l'Empire des Néros et aussi Pierre qui a été crucifié en demandant d'être crucifié à l'envers car il n'était pas digne de mourir comme son Seigneur la deuxième persécution officielle des 95 à 96 on a la mort de presque tous les autres apôtres sauf Jean on a Matthieu qui a souffert les martyrs par l'épée en Éthiopie on a Marc qui a été traîné dans les rues d'Alexandrie en Égypte jusqu'à sa mort on a Luc qui a été pendu sous un île Olivier en Grèce on a Jacques qui a été décapté à Jérusalem on a Jacques les mineurs c'est-à-dire les frères de Jésus qui a été jeté d'un pinacle de temple à Jérusalem et puis battu jusqu'à la mort on a Philippe pendu dans les villes de Frigie actuelle Turquie on a eu Bartholomé qui a été écourché vivant à Albanopolis en Russie et on a c'est témoin j'ai l'incroyable on a André qui a été attaché à une croix en Grèce et là-dessus quand il est allé au lieu de martyr quand il est allé au lieu de martyr quand il a vu la croix il n'a pas changé la couleur de son visage son sang ne récula pas sa voix n'hésita pas son corps ne s'évanouit pas son esprit ne se dérangeait pas son entendement ne lui manquait pas comme était comment aux hommes qui étaient exécutés sa voix cependant a parlé de l'abondance de son cœur au croix extrêmement gentil et longtemps attendu avec bonne volonté plein de joie et de désirs je viens vers vous un disciple qui appartient à celui qui a été pendu sur toi j'ai toujours été ton amant et j'ai toujours voulu t'embrasser il a prêché ensuite une fois crucifié André il a prêché l'évangile jusqu'à sa mort sur la croix Matthias a été lapidé et ensuite décapité à Jérusalem Barnabé a été lapidé jusqu'à sa mort jusqu'à sa mort par les juifs en Grèce Jean a été mis dans un chaudron d'huile chaud bouillant mais il n'est pas mort on ne sait pas expliquer comment il a été jeté dans l'île des Patmos en Grèce ensuite on a les disciples des gens à Esmirne Polycarpe qui a été aussi jugé et exécuté c'est un des plus beaux témoignages des martyrs dans l'histoire du christianisme la première fois où ces juges lui disent répands-toi de ton athéisme car il ne voulait pas adorer l'empereur il voulait adorer Dieu et il disait il disait il y a 86 ans j'ai laissé il ne m'a jamais manqué comment je peux régner mon roi qui m'a sauvé et donc il a été menacé avec les bêtes sauvages les lions etc et il dit les répentir c'est une bonne chose quand on part d'une chose mauvaise à une chose bonne mais s'il faut partir d'une mentalité bonne à une mauvaise je ne peux pas les faire je ne veux pas me rétrater je ne veux pas me répentir et donc il a été menacé avec les feux de l'enfer et sa réponse a été tu me menaces avec un feu qui brûle pendant un instant et qui après s'éphane mais les feux de l'enfer qui va qui dure éternellement celui-là tu méprises et ensuite il a été mis au feu et il a dit quand les personnes ont voulu les clouer il a dit j'ai pas besoin d'être cloué car c'est lui qui m'a donné la force pour faire face au feu va me donner la force pour tenir les feux aussi et les plus ténébreux des cas à mon avis c'était les romans en 311 le nom de cet homme était roman c'était une personne reconnue comme roman qui avait une communauté des chrétiens sous l'empire des galères et lui il était en Antioquie il y avait une communauté des chrétiens il a vu que les persécuteurs arrivaient ils disaient ténons fermes gardons nos témoignages ils arrivent soyons fidèles il y avait des familles des hommes des femmes et lorsqu'il était jugé il était avec un esprit tellement persévérant tellement fidèle que l'homme qui lui jugeait en voulant faire de la pression il a dit il a cherché un enfant de la multitude et il a dit mon enfant dis-nous si tu penses qu'il c'est juste de croire seulement à un Dieu au lieu de croire dans tous nos dieux et la réponse de cet enfant était moi je crois que c'est impossible aux enfants de croire qu'il existe plus d'un Dieu et je crois que Jésus-Christ est le seul et vrai Dieu et cet homme-là troublé à cause de témoignages de cet enfant lui a pris et ils ont commencé à torturer l'enfant ils ont enlevé la cuire de son cheveu et tous les chrétiens regardaient et sa mère criait en disant mon enfant tient ferme car tu recevras en couronne bientôt ils ont pris cet enfant et Romain et ils l'ont mis ils ont décapité l'enfant devant sa mère et ils ont pris Romain pour lui brûler au feu au même instant une tempête tombe du ciel et il est ramené à la prison pour être estranglé étranglé et lorsqu'on regarde l'histoire de l'église on pourrait mentionner la période de la réforme il y a d'autres mentires même aujourd'hui mais la réalité c'est que vous pouvez m'offrir toutes les versions des réussites chrétiennes d'aujourd'hui que j'y reste avec les témoins d'André vous pouvez m'offrir les Barbies et les Quains version gospel d'aujourd'hui les Joe Austin et les Mayer vous pouvez m'offrir mille fois ces personnes là et je reste avec cet enfant et son poignage je préfère la mocheté de la défiguration de cet enfant qui est la beauté de tous ces hommes là qui veulent se couvrir de gloire et cacher la réalité de la gloire de l'évangile qui est capable de soutenir même un enfant sous torture et là il faut se demander si on est en train de jouer de l'évangile ou d'honorer les sangs de ces hommes dont nous sommes les héritiers quelle est la race des chrétiens auxquelles vous appartenez est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes en train de vous préparer qui sont vos héros de la foi mon héros c'est Jésus les apôtres et les martyrs et même si je ne compte pas avoir la capacité de faire face à ceux qui vont faire face je ne peux pas n'ai pas apprécié comme plus grand modèle de ma foi la vie qu'ils ont vécu les messages qu'ils ont prêché il nous faut savoir quoi attendre il faut profiter des périodes de paix pour être prêt à partager l'évangile il faut persévérer dans l'encouragement pour vouloir goûter même la présence des dieux de Saint-Esprit pour nous soutenir que Dieu puisse élever une génération des chrétiens qui portent les vrais messages et les vrais témoignages et que Dieu puisse donner aux non-chrétiens de notre génération l'opportunité de regarder les vrais évangiles dans nos vies que Dieu nous vienne en aide et nous donne la capacité d'être fidèles à lui et je vous encourage fort à étudier les témoignages des martyrs de l'histoire de l'église en commençant par actes des apôtres en passant par l'histoire de l'église je vous suggère d'acheter et de lire les livres de John Fox qui était dans la période de la réforme protestante qui a rédigé un livre qui a été connu comme Fox's Book of Martyrs les livres des martyrs des Fox et là on va regarder plusieurs histoires qui vont chauffer nos cœurs pour donner un bon témoignage levons-nous pour prier de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église pour les enfants